Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Le thème de cette semaine sera un point sur les chantiers du quartier concernant l'ANRU. Alors, l'avancée des travaux. Actuellement, il y a deux entreprises qui travaillent sur le chantier des nouvelles résidences. Il y a l'entreprise Orovia qui travaille sur la partie voirie et l'entreprise Sogea qui travaille pour la partie réseau. Donc, on est en train de réaliser les nouveaux girateurs et puis l'aménagement pour les nouvelles résidences sur la commune de Saint-Nicolas et limite Saint-Laurent-Blanger. Et ça avance bien là, non ? Pour nous, oui, on est dans les temps, disons. Et puis, ça se déroule pas mal et on n'est pas trop embêté. Tout se passe bien. Actuellement, l'entreprise Orovia a déjà fait la première partie de la voirie qui se trouve sur la droite de la tranchée que vous voyez là-bas. Actuellement, elle est en train de préparer la construction du futur giratoire qui va se trouver ici. Ainsi que les branches de raccordement du giratoire jusque l'avenue Raoukibo et jusque la rue du Jodiac. D'accord. Voilà. Ces travaux, en principe, dès le début novembre, on mettra en œuvre l'enrobé sur les futures voiries. Dernièrement, disons tout au début, c'est implantation sur la tranchée commune, ouverture, pose de QO de 350, pose de PTT, fibre optique. Ce qui concerne l'entreprise Sogea qui réalise les réseaux sur l'accotement nord de la Nouvelle-Voirie, cela concerne tous les réseaux. Donc, ça concerne l'eau potable, les ouvrages de télécommunications, les câbles électriques et puis les conduites de gaz. Donc, c'est la pose de nouveaux réseaux ? C'est la pose de nouveaux réseaux qui viennent dévoyer les réseaux qui se trouvent actuellement à l'avenue Raoukibo. Cette partie de tronçon de l'avenue Raoukibo va être supprimée lorsqu'on aura mis en circulation la Nouvelle-Voirie. Et ici, à cet emplacement-là, il y aura de nouvelles constructions. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le chantier est interdit au public. Donc, pour cela, le chantier est totalement clôturé. Il est clôturé par des barrières ERAS et sur ces barrières, il y a des panneaux interdictions au public. On a eu, en effet, quelques retours d'enfants qui venaient jouer sur le chantier et en particulier dans l'espace au niveau proche du Chanteclerc. Du 2 au 17 octobre, au Centre Social et Culturel Chanteclerc, exposition « Un univers en carton pâte » de l'artiste Karine Braque. La campagne 2010-2011 des Restos de Coeur va commencer. Les inscriptions auront lieu de 14h à 17h les 25 et 29 octobre 2010, ainsi que les 4, 9, 15 et 22 novembre 2010 au Centre Social et Culturel Chanteclerc. Le prochain atelier participatif dans le cadre de l'ANRU aura lieu le jeudi 4 novembre de 9h à 12h au Centre Social Chanteclerc. Il aura pour thème la présentation aux habitants des projets architecturaux concernant le Centre Social. There's a luego de la course sur le site sous Отôt de la Domeneille. On peut le savoir plus. À l'anRU aura lieu dans le cadre de l'yahou If Crawler a jour là ? Pour un minuit.